Aujourd'hui, la tarte fine caramelisée aux pommes de chez nous, la Hellstar, de chez notre ami Pierre-Marie Laduron, à Warsage. Il faut du beurre frais, de la cannelle en poudre, des pommes bien de chez nous, et la feuille de brique que je protège avec une petite platine pour le pas que ça sèche. Je prends mes récipients, je prends les feuilles de pâte à brique, alors on va les couper en quatre, parties plus ou moins égales, ça n'a pas d'importance, vous allez comprendre pourquoi. Je prends un quartier, je le pose comme ça sur mon récipient, je mets l'autre dans l'autre sens, vraiment à l'opposé, et je forme une petite tartelette en poussant comme ça, et pour maintenir le tout, je mets un petit cerclage au milieu, c'est juste pour garder la forme de la tartelette. Et si je n'ai pas de cerclage, est-ce que tu auras une petite astuce ? Eh bien si on n'est pas cerclage à la maison, on prend une tasse, en tout cas tout récipient, un petit rame qui est en porcelain qui ira au four, ça permettra de maintenir, c'est juste pour maintenir la pâte de brique le temps que l'on coupe les pommes. Là je coupe la pomme, je bouge évidemment les petits pépins qui se trouvent à l'intérieur, ils peuvent aller mincer, non pas en quartier, mais en fines lamelles, pour avoir une belle petite tartelette très très jolie, comme on en va chez les beaux pâtissiers, les récipients, et je vais couper la pomme en lamelles très fines, comme ça, vous voyez, pour un peu réconstituer une espèce d'éventail dans la tourtière. Voilà, on répartit les lamelles, vraiment, pour bien les mettre chevauchées partout, que ce soit joli. Voilà, on en met aussi à l'autre côté, les plus petites éventuellement, bien remplir la tourtière. On prend un peu de beurre fondu, alors là le beurre, on n'est pas radin, c'est très très important. Un peu de cannelle en poudre, très léger. Et voilà, je prends la petite platine, je la pose dessus, et il n'y a plus qu'à mettre au fond. Ok, et combien de temps et à quelle température ? Alors il faut coter un bon quart d'heure à 160 degrés, mais n'hésitez pas, si vous voyez que ce n'est pas suffisamment croustillant pour vous, relancez 5 minutes de plus, ça ne fera pas de temps. Et voilà, tartelette bien caramélisée. L'avantage de cette tartelette, c'est qu'on ne doit pas la démouler. Voilà, tout directement. Parfait. Un peu de sucre de glace. Un peu sur l'assiette, ça peut être sympa aussi. Ça fait un peu de garniture. Voilà, ici le cœur vous en dit, une petite boule de glace à la vallée naturelle, un petit sorbet de saison, et tout réjouis. Eh bien, ça a l'air délicieux, et ça sent déjà super bon. On va tester. Du doux, du mou et du croquant, la totale. Merci Philippe Renard, chef chez Philosophie de cuisine. Découvrez d'autres recettes sur omiam.tv Sous-titrage ST' 501